Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur RTélévision. Je vous rappelle, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube. Ce soir, nous allons parler développement personnel, programmation neurolinguistique. Il est formateur, il est coach, il est avec nous. Mais ce qui va nous intéresser notamment, c'est son parcours Habib Belkir. Bonsoir. Bienvenue à vous Habib Belkir. Alors je vous ai rencontré il y a quelques mois déjà, notamment dans le cadre du salon du Bourget à Paris. Et ce qui m'avait notamment marqué chez vous, c'est votre parcours car vous ne partez de rien. On va d'abord évoquer ce que vous avez créé il y a quelques temps maintenant, notamment Muslim au top. Aider les musulmans à réussir dans les deux vies via une méthode qui permet d'équilibrer nos principaux domaines qui nous touchent. Tout à fait. Alors, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah. En fait, Muslim au top, c'est le résumé de ma vie. Quand vous dites en fait, je ne parle de rien, ça aurait été bien que je ne parle de rien. Je ne parle pas de rien. Je parle de choses négatives. Chose négative, c'est-à-dire que je suis un ancien timide. J'étais expert dans la timidité. Pour raconter une anecdote, une histoire qui est vraie, c'est que quand j'étais en cours de français, je psychotais à l'idée que la prof puisse m'interroger. C'est-à-dire que les gens qui sont timides, ils sont timides quand il y a action, réaction. À savoir, on va dire par exemple, lever la main, on va interroger un tel. Et à ce moment-là, la timidité va venir. J'étais tellement timide, moi, que je psychotais, je me disais, si elle m'interroge, qu'est-ce qui va se passer ? J'avais des boules au ventre pendant tout le cours de français. Donc, j'étais quelqu'un qui était timide et un grand timide. J'étais quelqu'un qui était mal organisé. Et j'étais aussi quelqu'un qui avait du mal à passer à l'action. En sachant que chacune de ces trois choses vous empêche de réussir. Commencez quand elles sont réunies, toutes les trois. Donc, Moussimotop, en fait, c'est le parcours de ma vie dans le sens où je n'ai pas cherché à être coach ni à être formateur. J'ai cherché, comme tout être humain devrait le faire, à améliorer ma vie, à régler mes problèmes, à atteindre des objectifs. Et je l'ai tellement fait par des outils, par des formations, par du travail sur moi-même, qu'à un moment donné, je me suis dit, en réalité, les gens ont tous besoin de ça. Et donc, j'en ai fait mon métier. Alors, on va revenir. Vous avez vraiment anticipé sur une grande partie de l'émission, mais tant mieux. On va revenir sur les objectifs de ce que vous avez créé, notamment Le Pouvoir de Savoir et Muslimotop. Vraiment, le contenu que vous proposez et pour quel public ? Alors, Muslimotop, comme son nom l'indique, c'est assumé. C'est une entreprise communautaire. Donc, c'est une entreprise de coaching et de formation pour les musulmans. Quant au Pouvoir de Savoir, c'est un centre de formation qui propose de la formation aux entrepreneurs. Ce qui est particulier, notamment dans Muslimotop, vous dites, on ne pouvait pas faire du copier-coller. Et servir aux musulmans les mêmes méthodes et outils de développement personnel, sans les purifier, ni les adapter à la religion musulmane. But et objectif, donc, vous avez souhaité créer cette entreprise de coaching. Mais peu importe leur croyance. Les hommes et les femmes sont les mêmes, j'ai envie de vous dire. Donc, est-ce qu'un coach en général, les méthodes générales, sans les adapter ? D'abord, expliquez-moi ce que ça veut dire les purifier et les adapter. Et puis, est-ce que, justement, vous aviez besoin de faire changer les choses ? D'accord. Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, les hommes sont les mêmes. Et la deuxième, pourquoi j'avais besoin de les purifier. Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord, de purifier des méthodes ? Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi j'avais besoin ? La première chose, c'est que les hommes sont tous les mêmes. C'est vrai et faux. C'est vrai dans le sens où on peut réduire l'être humain à trois choses. L'être humain, c'est un cœur et une âme. Une psychologie et un corps. Et dans ce sens-là, tous les êtres humains sont les mêmes. Quand non, ce n'est pas vrai, car les êtres humains fonctionnent tous avec des croyances. Je m'explique. Si vous avez un prof de biologie, il peut vous parler du corps humain. Et il va vous dire, le corps humain, il est très bien fait, il est parfait. Et c'est une preuve qu'il y a une évolution et qui vient de Darwin. Alors que si c'est le même et qu'il est musulman, il va vous dire, le corps humain, il est bien fait. Et il va vous même vous citer un verset de Qur'an à la fin en vous disant « Tabarakallahu ahsanu al-khalaqin » « Louange à Allah, le meilleur des créateurs. » Donc les psychologues, les savants de l'islam ou les coachs sont tous d'accord sur la chose suivante. A savoir que n'importe quelle personne qui enseigne, elle enseigne avec ses croyances. Et n'importe quelle personne qui reçoit aussi l'enseignement, elle reçoit avec ses croyances. Je donne un exemple qui vous concerne, puisque vous êtes journaliste. Si dans une école de journalisme spécial, on disait aux journalistes « La meilleure méthode pour enseigner, c'est d'être comme ça. » Je pense qu'en fait, tout ce que vous avez appris, ça va contredire ce qui a été donné. Donc pour la réponse, oui et non. Par rapport, les êtres fondements sont tous les mêmes. Ils sont à la fois tous les mêmes et ils sont différents. Et pourquoi l'islam et pourquoi purifier ? Justement, c'est parce qu'en fait, on est dans une société laïque. Mais l'islam, c'est identitaire chez un musulman. L'islam, ça entoure tout. Ça entoure ses pensées, c'est un mode de vie, c'est un mode d'emploi qui est complet. Ça veut dire que le musulman, par exemple, pour une chose banale qui est de ne pas voler ou d'être sérieux dans son travail, il ne délaisse pas sa religion quand il va au travail. Il l'apporte avec lui. Sauf que cette chose-là pose problème aux gens dans le sens où on est dans une société laïque où on a appris aux gens à laisser les choses de côté. Maintenant, pourquoi purifier ? Pourquoi purifier ? Parce que dans le développement personnel, déjà, permettez-moi de le définir, le développement personnel, c'est des outils qu'on peut classer en deux. Il y a des lois universelles qui fonctionnent. Si je ne me connais pas, si je ne sais pas atteindre les objectifs, si je ne sais pas gérer mon temps, forcément, je ne vais pas réussir. Et toutes ces lois universelles qui sont dans le développement personnel, elles sont très bonnes. Et c'est des recherches qui ont été faites dans la neurosciences ou dans plein de sciences qui sont dites sciences humaines. Ces choses-là, elles sont bonnes. Ça, c'est des lois universelles. À côté de ça, il y a des choses dans lesquelles il y a des erreurs. Et ces erreurs-là, elles sont dues parce que ces sciences-là, dites sciences humaines, qui sont apparues au début aux États-Unis, elles ont été développées par des gens qui ont une croyance, à savoir qu'il n'y a que la vie d'ici-bas qui compte. Et le musulman, il n'y est pas qu'ici-bas. C'est-à-dire que pour nous, la faim ne justifie pas les moyens. Je vais donner... Mais qu'est-ce qui fait... D'abord, excusez-moi, comment vous les purifiez ? On a bien compris, vous êtes de confession musulmane. Mais demain, si nous avons des téléspectateurs de confession musulmane qui ont envie peut-être de travailler sur eux-mêmes en prenant en compte leur religion, parce que je rappelle aussi qu'il y a des musulmans et des musulmanes qui ont des coachs et qui ne font pas appel, notamment à la religion, en tout cas, qui n'intègrent pas la religion dans leurs travaux avec leur coach. Donc, quand vous dites les purifiez, alors si on a un téléspectateur demain qui se... Qu'est-ce que vous lui apportez de plus ? Avec le fait qu'il soit musulman. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la neutralité avec ces outils, c'est quelque chose de difficile. C'est possible sur certains outils. Par exemple, la gestion du temps, ça peut être neutre. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je disais que c'est difficile d'être neutre. Et quand ça ne l'est pas, il peut y avoir des erreurs. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en ajoutant l'islam, on a deux grandes forces. La première chose, c'est qu'on a un modèle qui est parfait. C'est une révélation. C'est-à-dire que le Qur'an, ce n'est pas un outil de développement personnel, mais dans le Qur'an, il y a des outils de développement personnel, que ce soit comment atteindre son objectif, que ce soit comment gérer son temps, que ce soit la connaissance de soi, qui ne sont pas visibles, sauf à la personne qui est experte. Donc, en fait, le fait de les purifier, ça apporte deux choses. Un, ça me permet de me renvoyer vers des modèles qui sont très clairs et dans lesquels on n'a pas besoin de réinventer les choses. Je vais donner un exemple. Par exemple, les psychologues, depuis longtemps, se posent la question, il y a une divergence parmi eux, sur les qualités. Sont-elles innées ou acquises ? Mais quand vous posez une question comme ça, déjà, la manière de poser la question, qui est une question fermée, c'est soit l'une, soit l'autre, ça pourrait être les deux. On ne va jamais sortir. L'être humain, il faut qu'il comprenne qu'il est limité sur des choses. Dans une parole prophétique, un jour, notre prophète, que la paix soit sur lui, s'adresse à un compagnon et lui dit « Tu as deux qualités qu'Allah aime. Tu es doux et j'ai oublié la deuxième. » Peu importe, ce n'est pas le sujet. Et le compagnon doit répondre « Ces qualités, je les ai acquises ou alors c'est Allah qui me les a données. » Et il a dit « Allah te les avait données. » Il y a une preuve dans cette parole-là que les qualités sont de deux sortes. Est-ce que la croyance, à un moment donné, justement, elle ne fausse pas un travail en profondeur ? On sait combien la croyance dans le judaïsme, dans le christianisme ou dans l'islam permet quelque part de dire « Je vais peut-être aller un peu vite, mais de dire c'est comme ça et pas autrement. J'avance avec et limite je ne fais pas de travail sur moi-même. » Il y a aussi ce revers-là de la religion. Non, c'est au contraire. Au contraire, elle va permettre un vrai travail sur soi-même. à partir du moment où il y a deux conditions qui sont réunies. Il ne faut pas prendre les textes de manière superficielle. Parce que quand on parle de développement personnel et on parle des musulmans, aujourd'hui, il y a trois positions à voir avec le développement personnel pour les musulmans. La première, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien. On leur dit en fait de quoi vous parlez, comment vous définissez le développement personnel. Parce qu'on ne peut pas dire par exemple que gérer son temps, ça ne sert à rien. Et il y a les deuxièmes, il y a l'autre extrême qui ne jurent que par ça, qui prennent tout sans mettre de filtre. Et il y a un juste milieu qui dit « On peut faire cette chose. » Notre religion, elle nous demande d'être organisée. Notre religion, elle nous demande dans l'horizontale de faire les bains de cause. Quand un travail ne marche pas, ça veut dire qu'il a été fait de manière superficielle, non seulement au niveau vertical, mais aussi au niveau horizontal. C'est pour ça que par exemple, dans une grande parole prophétique, on pourrait faire toute une émission dessus pour extraire tous les bienfaits de cette parole. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous dit « Même si l'heure arrive et que tu es en train de planter quelque chose, continue ton travail. » Donc ça veut dire que l'islam, au contraire, il nous pousse à être plus profond. Il nous permet d'avoir une balle. La croyance, on reçoit plusieurs invités effectivement dans toute religion confondue ici. On nous dit clairement que la croyance aide à pousser les choses, aide à continuer. Il ne faut pas lâcher, etc. Mais peut-être que parfois, ça peut aussi générer une certaine fatalité dans ses comportements, dans ses pathologies ou dans ses difficultés de la vie de tous les jours. À partir du moment où il y a deux choses réunies, non. Les deux choses réunies, c'est j'ai une bonne croyance et j'ai une bonne relation avec le créateur. Au contraire, parce que regardez, je vais vous donner un exemple. Si je suis chef d'entreprise, finalement, il faudrait poser la question et répondre de cette manière. Si je suis chef d'entreprise, qu'est-ce qu'Allah m'a demandé ? Allah m'a demandé de faire les bonnes causes au niveau de mon entreprise, d'aller me former chez les meilleurs, de ne pas rajouter des choses qui sont licites. Et ensuite, le résultat ne dépend pas de moi. Je dois faire les causes. Mais je sais très bien qu'Allah me donnera toujours ce qui est meilleur pour moi. Donc, en vérité... Mais ça, c'est d'un point de vue croyance, effectivement. Pour les croyants, effectivement, Dieu est présent et c'est Dieu qui accompagne et on y croit. Les athées, c'est autre chose, etc. Mais sur cette partie, pour revenir un peu sur ce que vous proposez concrètement, parce que c'est aussi l'objectif, de ce rendez-vous, c'est de dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, voilà, Muslimotope, ça existe. Peut-être, pourquoi pas, aller voir Habib Belkir. Vous prenez en compte cette façon de voir les choses, en tout cas, de dire Dieu va nous aider pour schématiser un peu rapidement. Mais vous prenez aussi quand même en compte le contexte, la conjoncture économique, le contexte professionnel. il y a tout de même un vrai travail qui est fait dans ces deux sens. Bien sûr. L'un des outils les plus puissants que j'ai en coaching, c'est un outil qui est composé d'une barre verticale et d'une barre horizontale. La barre verticale, elle indique la relation avec Allah. La barre horizontale, elle indique la relation avec les gens, elle indique ce qu'on fait sur Terre. son environnement, la vie, le quotidien, ses collègues aussi, ses concurrents. On peut être demain musulman et avoir des concurrents qui ne sont pas du tout dans... Tout à fait. Avec cet outil-là, si on reprend l'exemple de quelqu'un qui voudrait réussir son entreprise, mais c'est la même chose pour quelqu'un qui veut réussir sa famille, etc. On va regarder dans le vertical sa relation avec Allah. Parce que c'est Allah qui donne et c'est Allah qui retient. Et c'est Allah qui fait comprendre et c'est Allah qui donne la baraka. La baraka, c'est quoi ? Elle a été définie par les savants, par une chose qu'on ne peut pas voir avec nos sens. La chance. Mais non, c'est une chose, c'est le bien qu'Allah met dans une chose. Donc ça, c'est dans le vertical. Et dans l'horizontal, on a été aussi ordonné de faire les causes, de faire les bonnes causes. En fait, je comprends que ce sujet, la plupart des gens sont perdus. Parce que quand on regarde, si on pouvait regarder le monde comme ça, comme ça, avec une loupe et être en position méta, méta en grec, c'est au-dessus d'eux. On verrait que, on se dirait que dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. En gros, il y a des musulmans et des non-musulmans. Et finalement, les non-musulmans sont plus en train d'appliquer les causes, même s'ils font certaines choses qui ne vont pas au niveau horizontal que les musulmans. Ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la religion de plein de musulmans quand ils n'appliquent pas les causes. On n'a pas dit aux gens de ne pas faire les causes. La différence, c'est que le musulman, il fait les causes, il compte sur son créateur et ne s'attache pas aux causes. Résultat, il n'a pas de pression. En tant que coach, je sais très bien ce que c'est que le burn-out. Les gens qui travaillent trop en tant que coach, je sais très bien qu'atteindre des obéxifs, ça met des pressions. Le musulman, il va faire pareil en essayant de faire les mêmes causes, mais il n'aura pas ces pressions. Et résultat, il sera plus fort. Pourquoi avoir créé ? Bon, alors là, on l'a compris, vraiment, c'est quelque chose qui est ouvert, notamment aux musulmans. Pourquoi avoir créé ceci ? Alors, vous êtes quand même fier. Vous dites, voilà, moi, j'ai eu un cadeau dans la vie. C'est effectivement une bonne compréhension des bases en arabe, mais vous dites la lumière et la guidance divine, je reçois le plus beau, le plus cher, le meilleur des cadeaux, l'islam. Pour vous, c'est un cadeau, vous êtes né avec et vous l'avez reçu et c'est quelque chose qui, depuis toutes ces années, vous permet de vous élever, mais aussi d'avoir une certaine notoriété, on va en parler tout à l'heure. Alors, si vous permettez, puisque vous abordez cet aspect, rapidement, ma vie, je peux la trier en quatre parties. La première partie, c'est celle que j'ai appelée le vilain petit canard. Alors, pour ceux qui connaissent le vilain petit canard, c'est l'histoire de ce petit Calimero, timide, il est mis à l'écart, rejeté par tout le monde. donc c'était la première partie. C'était un peu sévère avec vous, je trouve. Est-ce que c'était vraiment ça à l'époque ? Vous étiez vraiment... Je pense que... Être timide, c'est une chose, mais rejeté par tout le monde, vous l'avez vraiment vécu, ça, à l'école ? J'ai vraiment vécu, oui. Parce que... Alors, vous êtes né en France ? Je suis né en France. Je le rappelle. Oui, je suis né en France. Donc j'étais vraiment rejeté par tout le monde. J'étais timide. Moi, je suis... Mes deux parents sont analphabètes. Donc je suis l'aîné d'une famille. Donc quand j'arrivais à l'école, je posais mon cartable. Je ne sais pas ce que c'est de faire ses devoirs. Mais le lendemain, quand j'allais à l'école, j'étais parfois grondé par les professeurs, en plus de ma timidité, et rejeté par des groupes d'enfants. Donc je pense que je ne suis pas si sévère que ça. J'essaye de... Non, c'était vraiment ça, le vilain petit canard. La deuxième partie de ma vie, c'est que j'ai réussi dans la vente à un haut niveau. Mais j'ai mis du temps pour réussir. En fait, j'ai travaillé tous les process. La vente, c'est un process de A à Z qui va de... J'apprends à me présenter, j'apprends à communiquer, j'apprends à écouter, j'apprends à vendre, à terminer une action, etc., etc. Dans cette partie-là, moi, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse. Donc dans cette partie-là, je suis passé d'un extrême timide à un autre extrême. Je réussis, j'ai une notoriété, j'ai de l'argent. C'est-à-dire que la réussite que vous avez eue notamment dans les grands groupes d'informatique, pour ne pas les citer, voilà, vous dites, voilà, vous étiez à la gestion notamment d'une société de 600 vendeurs. Enfin, vous avez quand même contribué à l'évolution et au chiffre d'affaires notamment de ces entreprises-là. Donc ça, c'était indépendamment de la religion. Oui, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas d'éducation religieuse, aucune. Les gens ne comprennent pas parfois parce que, en fait, l'islam n'est pas venu pour les arabes. Sinon, Abu Jahel, il aurait été musulman. Moi, ce n'est pas parce que je m'appelle Habib que je suis musulman de base. Mais on peut dire que mes parents sont musulmans. Mais après, l'islam, c'est une réalité avec un mode d'emploi, avec des conditions. Donc moi, en fait, je ne connaissais rien de l'islam, même pas Al-Fatiha. Je me souviens, quand j'étais dans la quatrième partie de ma vie, je vais commencer à étudier l'islam, je me retrouve dans une classe où il y a un prof de Qur'an qui vient et il récite le Fatiha. On est peut-être 20, 30 élèves et tout le monde récite. Et moi, je ne comprends pas qu'eux, ils connaissent ça depuis tout petit. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils sont doués ? Moi, je ne la connaissais pas, en fait, le Fatiha. À partir de quel âge vous avez pris goût ou commencé à apprendre ? À 28 ans. J'ai commencé à 28 ans. Tardivement. Il y a à peine 10 ans, d'ailleurs, je crois. Vous avez quoi, 35 ans, c'est ça ? Un peu plus. Un peu plus. Donc, à ce moment-là, je me rends compte, oui, que je dois tout apprendre. Donc, par rapport à ce parcours de vie, ensuite, la troisième partie de ma vie, c'est justement, je rentre dans l'islam et je découvre... Vous découvrez que c'est un vrai cadeau. Oui. Et ça, c'est... Voilà, vous dites, en vérité, je ne suis qu'un musulman lambda, mais qui a fait ce que la plupart des musulmans n'ont pas fait, à savoir apprendre et étudier sa religion. Oui, c'est intéressant, ce que vous dites là. C'est aussi un peu d'actualité, si on sort un peu du contexte, notamment du coaching. Mais quelque part, le coaching, c'est un peu l'éducation aussi, c'est de transmettre le savoir. Et c'est vrai qu'on est aussi un peu dans une période et dans une phase de nouvelle génération en France et en Europe où les religions, d'ailleurs, peu importe laquelle, c'est notamment l'islam, puisqu'on en parle ce soir, elle n'est pas apprise. On ne sait pas trop. Les nouvelles générations, notamment les jeunes, ne savent pas trop ce que c'est que l'islam. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est beaucoup comme un héritage et c'est beaucoup, entre guillemets, comme une mode. Le premier verset qui a été révélé, c'est « Iqra » « Lis » « Instruis-toi » Et dans l'au-delà, celui qui ne lit pas ici-bas, dans la surah de l'issat, Allah dit « Iqra » « Kitabaka » « Lis ton livre » En fait, l'islam, quand il était à son apogée, il y a un lien direct entre la science et l'islam parce qu'Allah n'attend pas de nous qu'on soit des ignorants. Et comme le modèle, le Quran, il est toujours préservé et qu'il est parfait en lui-même, c'est ça qui permet aux gens d'être indépendants. En d'autres termes, le Quran, ce qu'il apprend aux gens, c'est « 1 plus 1, ça fait 2 ». Si vous comprenez que 1 plus 1, ça fait 2, forcément, vous saurez compter, vous saurez que 2 plus 2 font 4 et il n'y aura pas tous ces problèmes pour les bases de la religion. Donc oui, j'ai appris ces bases-là, mais permettez-moi de vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'étais à la Mecque. J'étais un pèlerinage petit ou grand, je ne me souviens plus. Il y avait à peu près, on était une dizaine. On était à la mosquée, on était une dizaine et sur cette dizaine, j'étais le seul européen. Il y avait des Algériens, des Jordaniens, des Saoudiens, tous les pays, des Arabes au fond de base. J'aime bien interroger les gens. Je fais un peu le même métier que vous, moi j'interroge les gens, je suis un interrogateur des cerveaux. Je leur demande en fait qui parmi vous peut me dire un tafcile, une explication du Quran, pas qu'il a de sa tête, mais quelque chose qu'il a lu et qu'il a retenu. Sur la dizaine de personnes, personne n'a été capable de me dire un seul verset. Et je leur ai dit vous ne trouvez pas ça bizarre, je ne suis pas Arabes au fond de base, je me considère comme un converti et sans orgueil, c'est un bienfait de Monseigneur seul, je peux dire des centaines de versets dont je connais l'explication par cœur, mais il n'y a rien d'incroyable en fait. Si on prend la surate Al-Fatihah qui est lue 17 fois par jour, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire ? Il y a qu'un aboud, il y a qu'un stahin. Si on prend la surate Al-Ikhlas, qu'il y a qu'un l'hahad, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire ? Ça veut dire que imaginez vous-même dans votre métier, si vous rencontrez demain un journaliste qui travaille depuis 30 ans et il ne connaît pas les bases de son métier. Vous lui dites c'est quoi une caméra, tu sais, c'est quoi un micro ? En fait, il est juste en train de faire la perroquie tout le temps dans sa vie. Vous allez penser quoi de lui ? En fait, n'importe quelle personne qui travaille depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui ne connaît pas les bases… La comparaison n'est peut-être pas… On peut être pilote d'avion et puis ne pas comprendre comment fonctionnent les réacteurs et les moteurs aussi. Ça peut… Je sais que je fais confiance à nos équipes sur le matériel, mais comment vous avez… Est-ce qu'à un moment donné, en ayant créé ça, vous avez aussi rencontré ou constaté qu'il y avait une réelle demande ? On sait combien les coachs… Aujourd'hui, il en existe. Il y a des coachs pour tout, pour rien, la beauté, le bien-être, la nourriture, la santé, le sport, etc. Mais vous avez quand même voulu lier la religion musulmane. On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a une effervescence, il y a à boire et à manger. On travaille beaucoup, les coachs, notamment de confession musulmane comme vous, travaillent beaucoup avec la religion. Il y a une réelle demande, est-ce que les musulmans et musulmanes n'osent pas aller voir des coachs ou des psychologues ? Parce qu'il y a aussi la psychologie, on ne va pas spécialement en parler, on en a également parlé sur RTV, notamment de la Roquia, mais pourquoi vous êtes dirigé dans… Parce que vous pourriez faire du coaching sans lien, en aucun, avec la religion. Vous en faites d'ailleurs, je crois. Oui, j'en fais, il n'y a pas de souci, je ne peux coacher que dans de l'horizontale. Pourquoi j'ai voulu réunir les deux ? Donc, par rapport à ce que vous dites par rapport au coach, il faut savoir que le coaching, c'est aussi maintenant une mode. Il y a plein de, ce que j'appelle moi, des perroquets. C'est quelqu'un qui répète, et encore un perroquet, quand ça répète bien, c'est bien, mais il y a des perroquets qui répètent en plus mal. En fait, la question à se poser, c'est c'est quoi un bon coach ? C'est quelqu'un, un, qui a été formé. Il a été formé, il a des outils. Deux, c'est quelqu'un qui a une expérience. Et trois, c'est quelqu'un qui a fait du développement personnel, qui a fait du travail sur lui-même, car ce qu'on n'a pas, on ne peut pas la donner. Si j'écoute mal et que je fais de la projection, que j'ai une personne, je ne pourrai pas l'aider. Ces trois choses-là, c'est des choses qui prennent du temps à voir. Ce n'est pas en six mois, c'est des années et des années. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, pourquoi, en fait, j'ai lié les deux ? Bien que, comme vous l'avez dit, je peux coacher des non-musulmans, simplement avec du coaching des outils de développement personnel classique. J'ai lié les deux, car je ne crois pas qu'un musulman, sans sa religion, puisse réussir. Et donc, en fait, quand il va, ou alors il va moins réussir s'il n'a pas sa religion. Donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, aussi, la religion, c'est la base des bases. En fait, il y a un verset dans la surah 6, Allah, il dit Dans le sens en français. Qui veut dire, oui. Qui dit en vérité, ma prière, mes actes d'adoration, ma vie et ma mort appartiennent tous à Allah, le Seigneur de l'univers, sans associer et sans lui que j'ai été ordonné de me soumettre. Si on médite quelques instants sur ce verset, Allah, il nous a demandé de méditer le Quran. Méditer, c'est-à-dire prendre du recul et lire. Si on médite sur ce verset, Allah, il a laissé quoi aux gens ? Rien du tout. La vie, la mort, les actes d'adoration, tout lui appartient. Et c'est lui qui nous a créés. On n'existait pas avant lui. Donc en fait, pourquoi je rajoute ça ? Parce que c'est la base des bases. En fait, je pourrais aider une personne. Si vous êtes entrepreneur, je peux vous aider à réussir dans l'entreprenariat et laisser votre religion de côté. Mais si je mets la religion, ça va marcher mieux. Une deuxième chose, si vous êtes entrepreneur, il faut comprendre une chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Allah, le Très-Haut, ne gère pas le musulman comme il gère le non-musulman. Allah, le Très-Haut, gère l'univers avec quatre principaux attributs. La science, il sait tout. L'omnipotence, il peut tout. La sagesse, il fait les choses avec sagesse. La justice, on peut en rajouter un cinquième, c'est la miséricorde. Ça veut dire quoi ? Allah, il sait tout. Comme nous, si on regarde un film de A à Z, on va comprendre ce film parce qu'on l'a déjà vu plein de fois. Allah, le Très-Haut, quand il sait qu'une personne ne va pas mourir dans l'islam, il lui donne sa récompense ici-bas. Un non-musulman, il fait du bien. Il est gentil avec les gens. Il peut faire plein de biens. Ce bien-là, sa part, c'est ici-bas. Le musulman, il a un paradis éternel qui l'attend. Est-ce qu'on a médité sur quoi ? Paradis éternel ? Ce paradis éternel, il ne peut pas être fait sans épreuve. C'est pour ça qu'Allah, il va l'éprouver parfois. Donc, il va lui donner des épreuves. La vie d'ici-bas, l'un des problèmes, c'est qu'on a cru que le paradis, c'était ici-bas. Ce n'est pas ici-bas le paradis. Certes, on cherche tous le bonheur. Parce que quand je dis ça, j'imagine qu'il y a des gens qui vont entendre « Alors, on est créé pour être malheureux ? » Pas du tout. Allah, il a dit « Taha, nous n'avons pas fait des soins au Qur'an pour que tu sois malheureux. » Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une base des bases. Donc, on rajoute aussi l'islam pour que les gens, en fait, se soient plus... Mais vous arrivez quand même à guider aussi, à travailler avec ces musulmans que vous rencontrez qui aussi dans la vie ont des difficultés, qui souvent, et pour certains, pas tous, mais ce sont tous des hommes et des femmes qui ne font pas les choses parfois dans le bon chemin, qui manquent de malhonnêteté, d'honnêteté, pardon, etc. Vous arrivez à travailler dans ce sens pour les rééquilibrer et équilibrer aussi leur foi avec leurs actions de tous les jours, même professionnellement parce que je crois que dans l'islam, notamment, spéculer l'argent est interdite, enfin, il y a un comportement. Vous arrivez même dans l'entrepreneuriat à prendre en compte ces éléments que dit l'islam pour pouvoir aussi gérer le business parce que parfois, on peut être musulman et c'est le cas souvent, d'ailleurs, d'être musulman et puis de faire du business et puis parfois être malhonnête. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hélas. Tout à fait. Vous touchez un point. C'est à cause de ce point ou grâce à ce point plutôt que j'ai créé une méthode spéciale. Aujourd'hui, ma méthode, elle permet d'accompagner les cinq principaux domaines de vie. La religion, le travail sur soi ou le développement personnel. Troisième chose, c'est la famille. Quatrième chose, c'est l'entreprise ou le travail. Et cinquième, c'est la gestion des ressources, principalement le temps, l'énergie et l'argent. Aujourd'hui, ces cinq domaines de vie, chez 99% des gens, sont déséquilibrés. Il y a un déséquilibre quelque part. Ce déséquilibre, il entraîne un ensemble de problèmes. Donc, en effet, on essaye d'accompagner les gens pour qu'ils équilibrent toute leur vie. Est-ce qu'on peut venir vous voir si on n'est pas musulman ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Dernière question avant de se quitter. Comment on est timide, on est le vilain petit canard, on est réservé, on n'ose pas lever la main et en sortant maintenant un peu de vos méthodes, de PNL, notamment du Coran, de l'islam, ce sont des choses que vous mettez dans vos contenus pour faire avancer. Mais qu'est-ce qui a fait que Habib Belkir s'est sorti de cette timidité ? Il est présent aujourd'hui sur un plateau télé et puis il reçoit et il coache et la timidité s'est terminée. C'est quoi la persévérance ? Il faut croire en soi dès le départ ? Vous avez été conseiller, vous avez été vendeur, vous avez dirigé des équipes. dans ce que vous dites, je crois percevoir deux questions. Une, comment moi j'ai fait et je crois percevoir une autre, c'est comment les gens peuvent faire ceux qui sont timides. Je vais répondre à la deuxième. Je crois que les deux sont liés quelque part. C'est quoi ? Il faut y croire ? C'est de la persévérance du travail ? Il faut se rendre compte, un, qu'on est timide, deux, vouloir régler le problème et après, vous avez en gros trois routes. Un, essayer de changer par vous-même, c'est compliqué. Deux, continuer à faire la même chose, ça ne va pas marcher. Et trois, vous allez voir, et c'est la meilleure méthode, c'est le meilleur conseil que je donne, c'est d'aller voir quelqu'un qui est spécialiste dans ça, qui comprend en fait la route et qui va vous aider, vous allez gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc pour la timidité, pour expliquer dans les grandes lignes, la timidité, il faut changer d'état émotionnel et il faut s'entraîner. C'est à force de s'entraîner parce que l'enfant, il tombe au début quand il marche. C'est un processus qui est normal de ne pas réussir. Ce qu'il faut simplement, c'est comprendre où ça ne va pas et s'entraîner petit à petit. Donc une personne par exemple qui est timide, qui ne parle pas aux gens du tout, on va lui dire, tu vas parler aujourd'hui juste dix secondes. Tu vas dire bonjour à une personne à la boulangerie. Juste ça. Et dix secondes, ça ne paraît rien, mais il est passé à un autre niveau. Ensuite, on va lui dire, dans un mois, tu vas dire bonjour madame. Oui, tout de même, il y a des méthodes et il y a des exercices à ce qui fait prendre confiance en soi. Merci Habib Belkir d'avoir été avec nous. Et en plus de ça, vous nous avez donné quelques éléments autour du Coran et de la religion. C'est toujours bon de regarder cette émission avec un peu de savoir culturel, cultuel, pour nos téléspectateurs. Donc je vous rappelle, il était avec nous ce soir, Habib Belkir. Donc on peut retrouver Muslime au top et le pouvoir de savoir sur les réseaux sociaux, tout simplement. Sur Facebook et sur Internet. Et sur Internet. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci Abdella d'avoir réalisé cette émission avec cette émission, avec ton équipe. Je vous souhaite une belle soirée sur R-Télévision. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada